Hello les amis, on est chin, on est posé, on est là, c'est Ruth Bienvenue sur ma chaîne Youtube Aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler des exercices pour le haut du corps les exercices pour votre poitrine les exercices qui vont vous aider à fermir votre poitrine à augmenter leur volume et à vraiment les développer et ça de manière naturelle Donc avant de commencer la vidéo, de vous présenter les exercices, etc je vous encourage, je vous appelle à vous abonner sur ma chaîne Youtube à commenter, à liker et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et également de faire un tour sur mon site web si vous voulez vous procurer un programme donc il y a deux types de programmes un programme prise de masse et un programme perte de poids Donc voilà, c'est parti pour la vidéo Let's go ! Les exercices que vous allez devoir faire pour développer votre poitrine sont les exercices qui vont viser les pectoraux, les dorsaux et les épaules Donc vraiment renforcer ces trois muscles-là afin vraiment de tonifier votre poitrine et par conséquent de les développer et avoir des seins bien fermes Donc voilà Le premier exercice à faire qui vise les pectoraux c'est tout ce qui est développé-couché Donc développer-couché, vous vous mettez correctement et vous le faites Commencez d'abord avec des poids légers et augmentez si vous voyez que ça devient trop facile Faites attention à ne pas vous blesser Vraiment essayez d'avoir la bonne technique Donc le deuxième exercice, c'est vraiment, c'est la même chose développer-couché, mais avec le banc incliné Donc allez-y doucement Allez à votre aise et essayez vraiment d'augmenter les poids au fur et à mesure On n'allait pas trop, on ne mettait pas trop de poids parce que on n'est pas là vraiment pour devenir très musclé ou quoi que ce soit Ici c'est vraiment du renforcement Voilà, on veut renforcer nos muscles On veut augmenter légèrement un petit peu notre masse musculaire dans les côtés au niveau des pectoraux Et donc voilà, faites Mettez, je ne sais pas, rajoutez 5 à 10 kilos en plus Moi c'est comme ça que je fais Et c'est ça que je vous conseille pour celles qui débutent et qui aimeraient vraiment progresser à ce niveau-là Donc voilà Ensuite, on a les exercices qui concernent tout ce qui est le dos Donc les exercices-là que je vous montre que je fais ici Vous pouvez les trouver dans toutes les salles de sport Sinon, vous pouvez également faire des exercices avec la poulie Donc vous prenez la poulie et vous tirez soit ainsi pour réellement avoir le mouvement ici pour ça travaille au niveau des dos Comme si vous donnaient un coup de poing vers l'arrière Et sinon, il y a d'autres exercices également qui travaillent le dos que vous pouvez facilement trouver sur internet Et ainsi vraiment développer le dos Juste les pectoraux Voilà, le dernier exercice que je vous conseille de faire Donc c'est pour les épaules N'ayez pas peur de vous entraîner vos épaules Je sais que beaucoup de femmes n'aiment pas trop parce qu'elles ne veulent pas avoir des épaules trop larges Mais n'ayez pas peur Allez-y, prenez des poids légers Des poids de... Allez, moi je prends 3 kg souvent Vous pouvez prendre 3 à 5 kg Donc voilà, n'ayez pas peur C'est pas parce que vous prenez... Vous faites ces exercices-là que vous allez avoir des épaules hyper larges Donc non, ne vous inquiétez pas Maintenant pour le nombre de répétitions à faire Moi je vous conseille de faire... Moi je conseille de faire entre 8 à 15 répétitions Mais voilà, c'est indicatif Donc si vous sentez qu'avec 15 répétitions ce n'est pas assez pour vous Vous pouvez monter et faire plus de 20 répétitions Comme ça vraiment Parce que vous devez sentir que ça travaille Vous devez sentir la fatigue musculaire Et c'est à ce moment-là que vous allez vraiment commencer à avoir un certain résultat Donc voilà Et au niveau des séries à faire Donc je conseille de faire 4 séries J'ai vraiment fait 15 répétitions de 4 séries Quand je travaille le haut du corps Donc voilà, j'espère que ça va vous aider Et que vous allez commencer à travailler le haut du corps Parce que c'est bénéfique Non seulement pour votre poitrine Mais aussi pour votre dos Pour votre tenue, votre posture Donc n'ayez pas peur de travailler votre dos J'espère que ces quelques conseils vous auraient aidé Et que vous allez sentir Voir que votre poitrine est plus tonifiée Et plus ferme Et se développe grâce à ces exercices-là Moi-même, je viens de commencer à m'entraîner au haut du corps Plus régulièrement il n'y a pas longtemps Donc depuis la réouverture des salles Donc j'espère aussi avoir un résultat assez rapidement Et aussi en courant Donc voilà Commentez, dites-moi un petit peu Si vous avez essayé l'exercice Comment ça a été Les exercices, comment ça a été Et si vous comptez vous y tenir pendant longtemps Pour réellement avoir un résultat Et voilà N'oubliez pas de liker Et de vous abonner Et d'activer la petite cloche Pour les autres vidéos Bisous Sous-titrage ST' 501